bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour que nous réalisions ensemble une petite carte encore une fois là je suis dans ma période un petit peu carte on vient de je vous ai posté la vidéo où nous avons fait cette carte printanière et on va faire une autre carte printanière alors pour pour faire ma carte cette fois ci je vais utiliser alors j'ai pris une feuille à quatre bg 1 que j'ai pris en deux simplement je me suis pas embêté et je vais venir mettre un papier de fond vert que j'ai coupé 5 mm de moins en haut et en bas et ça c'est issu de ce bloc là comme pour l'autre carte hop voilà de ce bloc j'ai pris un papier vert avec des toutes petites fleurs donc ça je vais venir déjà le mettre sur le fond de ma carte à la colle et boucher vous allez voir encore une carte tout simple avec des produits action nose donc très très facile en plus je n'ai que du montage voilà nous j'aurons le centre à peu près un pas à peu près on essaye de bien le centré quand même c'est pas d'à peu près un pain je regarde que je n'ai pas mis dans le mauvais sens non c'est bon enfin que ma carte est en bon sens ensuite j'ai pris dans un papier d'un carton emballage j'ai récupéré voyez je les déchirer un petit peu à une cartonnette comme ceux ci avec du papier ondulé et ça alors je vais l'ancrer un tout petit peu avec la de la distress très très fin que c'est pas fait pour faire une carte vintage mais avec un petit peu de d'encre ça ressort un petit peu mieux donc c'est vraiment très très léger vraiment pour que les bords ils ressortent bien déchire voilà voyez c'est vraiment très 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 peu on va ranger parce que j'en ai déjà assez tout autour de moi et ça je vais venir le coller vous voyez oui je vais venir le coller ici alors je mets de la colle de la colle de la colle voilà je me mets à ce niveau là je vais tenir un petit peu parce que la tendance à pas se coller très très vite ce ce matériau je mets un petit peu trop de colle ça ne me plaît pas du tout du tout voilà alors normal laisser sécher alors pour faire notre carte j'ai trouvé chez action alors je pense que c'est une des j'avais jamais vu avant ils vendent ceci donc c'est du des fils de rotin non de dosier excusez moi dosier à il les vend en rond il ya plusieurs couleurs et en principe il faut le mettre dans de l'eau et ensuite hop on fait ça devient souple et on fait les les formes que l'on souhaite car moi je n'avais pas du tout faire ça j'en ai acheté du voilà couleur naturelle et à tout que c'était où chez nos j'ai trouvé ces planches parlant à l'endroit de chez studio light assez alors en principe c'est pour mettre autour des bocaux en verre on le fait on fait on le met dans l'eau chaude ça se rétracte mais les dessins sont très très joli alors c'est plastifié mais moi je ne m'en sers pas du tout pour mettre sur mes bocaux j'ai pris un petit morceau voyez qui va rentrer alors je l'ai pris de la longueur de mon diamètre et ça je vais venir le coller ici sur le fond de ma faille j'étais tenté je vais pas le faire avec vous j'essaierai hors caméra plus tard de d'essayer de de le chauffer pour voir si ça collait mais là pour l'instant je vais pas faire comme ça mais alors je sais pas si je mets je vais pas mettre de la colle je vais mettre du scotch double face je crois que ce sera beaucoup mieux pour le faire tenir parce que la colle risque de de l'abîmer alors hop on va mettre du double face à l'arrière j'ai oui il faudra que j'essaye quand même de de chauffer comme ça se rétracte quand on le chauffe je me dis bah pourquoi est ce que ça ne marcherait pas sur du papier ce que ce serait pas un petit peu collant non je sais pas on va faire un test enfin je ferai un test je vous dirai si c'est concluant si c'est pas concluant ça sert à rien alors je mets du double face à l'arrière je vais remettre un petit peu sur le côté aussi je n'en ai pas mis je me suis acheté un outil pour un attrape tout là où je sais pas comment ça s'appelle je crois que j'ai encore plus de mal avec avec mes doigts hop je vais remettre un petit bout sur le long là d'ici voilà alors voilà donc un alors suivant là où je veux mettre mon rotin on va mettre par là donc je vais mettre mon image ici voilà et je la colle donc donc à cheval sur mon papier cartonné est ici je vais venir mettre autour faire un cadre avec mon rotin alors je vais y mettre de la colle chaude et j'appuie un petit peu pour lui donner une forme hop voilà comme ceci alors je vais mettre à moi vous voyez je je ne le défais pas du tout le rotin enfin le rotin l'osier je sais pas pourquoi je vais l'appeler du rotin moi j'ai peut-être plus de alors j'ai trouvé ça très récemment chez action il le faisait peut-être déjà mais j'avais pas du tout fait attention mon pistolet chauffe permettre de la colle un peu partout pour être sûr que ça va coller bon on me dit mon mari c'est pas le genre de carte que tu mets dans une enveloppe après mais je me dis dans un envoi dans un petit colis ça peut faire sympa pas vraiment ma colle là c'est un mètre sèche que j'aurais pas fini de faire le tour qu'est ce qu'elle me fait voilà peut-être couler un petit peu plus si j'appuie sur le bâton et comme je veux lui donner un petit peu de forme alors j'aurais pu peut-être le mettre justement dans l'eau pour lui donner une forme mais bon je vais appuyer un petit peu pour l'allonger pour que ça prenne bien mon image voilà et je vais rester coller un petit peu que ça colle bien j'ai appuyé donc voilà j'ai tellement appuyé que j'ai pas centré donc voilà déjà ce que ça donne on dirait ça donne pas grand chose pour l'instant alors je range mon double passe ce que je vais venir faire c'est ici j'avais acheté des petites pétales blanches parce que j'ai acheté ça chez les noces je crois vous les montrez dans un hall non c'est action c'est action et je vais venir faire hop ici mettre deux pétales l'une sur l'autre on met de la colle et c'est un brûlé parce que ça c'est régulier et ça je vais venir le maître ici 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 hop en faire des montages de fleurs en faire des petites fleurs je dis ça marche plus mais j'ai perdu mon bâton de colle ou quoi hop j'aime plisser dessous voilà comme ceci mettre un petit peu de colle ici ça a l'air un petit peu voilà j'enlève les fils de colle c'est des angles au fur et à mesure puisque pas très joli voilà des petits des petits pétales comme ceux ci j'enlève la colle ensuite j'ai pris une fleur alors les fleurs de chez action voyez celle ci ils en font des un petit peu jaune actuellement donc j'en ai pris une à les fleurs en mousse et je vais venir la mettre la coller là au milieu ah oui mais il marche pas parce qu'il s'est éteint coco c'est pour ça que ça marchait pas je fais des guirlandes de colle de fils de colle une fois que j'ai fini de bricoler je peux vous dire que les fils de colle autour de moi il y en a alors à pas oui ça marche mieux quand c'est abîmé je viens mettre ma petite fleur ici voilà ensuite chez nos ont trouvé il n'y a pas très très longtemps des des fonds de fleurs comme ceci vous en aviez de plusieurs couleurs alors attendez à son des miennes que je vous montre voilà il faisait ce genre de choses il y avait plusieurs sachets de plusieurs couleurs alors là j'en ai pris je referme j'en ai pris trois donc violet parma et orange je les ai collé entre elles et ensuite je suis venu mettre au milieu une des demi perles de chez action comme ceci ça me fait une petite fleur que je vais venir mettre à ce niveau là voilà une petite fleur pour rappeler un petit peu l'orange de la fleur du milieu voilà ensuite je voulais mettre un petit une petite fleur vous savez je les ai trouvés chez nos il n'y a pas très très longtemps petite fleur violette comme ça donc je vais la mettre ici de la colle et je vais la mettre à ce niveau là voilà voilà déjà ce que ça donne avec des petites fleurs alors si j'avais eu du feuillage ça aurait été pas mal de mettre du feuillage de ce côté là par contre je crois pas en avoir donc j'ai pas de ce serait bien de mettre des découpes de feuillage si vous en avez mais on n'est pas sur le coude des découpes j'en ferai peut-être plus tard avec des feuillages ce serait pas mal parce que là ça fait un peu vide je trouve alors ensuite j'en ai pas de fait ensuite ensuite ce que je vais faire dans le fond ici avec les petites fleurs que j'ai trouvé chez chez nos aussi donc elle était montée sur des petites épingles hop je vais mettre trois petites fleurs dans le bas comme ceci une blanche en jamais une lieu une parme une abricot et une blanche comme ceci un petit bouquet là et on trouvait également des petits noeuds chez nos je vais en prendre un violet que je vais venir coller en dessous de mon bouquet à ce niveau là alors c'est très très simple c'est juste que je voulais utiliser seront en osier que je trouvais bien sympa ma foi je me suis dit je vais pas l'utiliser de manière traditionnelle voilà ensuite il va falloir que je trouve pour mettre en haut mais ce que je veux mettre ici je vais mettre un sentiment on va écrire merci j'ai un petit tampon merci ou alors j'ai non je vais le tamponné le merci on va enlever les fils de colle magas ça on va voir tout le temps partout hop je vais tamponner merci on va le tamponner là voilà 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 et ici qu'est ce que moi je trouve le haut un peu dégarni j'aurais bien du feuillage il manque mon feuillage attendez bougez pas deux secondes j'ai essayé de trouver du feuillage quand même hein c'est là là je trouve ça un peu nu est-ce que j'ai quelque chose pas loin ça c'est pas ça on va voir ce qui peut aller le mieux hop